deux points majeurs à présenter deux points quand vous écrivez à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas ça ne veut pas dire qu'il vous boude quand vous appelez quelqu'un qui ne répond pas et qui ne vous rappelle pas ça ne veut pas dire qu'il vous boude quand vous ouvrez votre groupe whatsapp vous rajoutez des gens sans nécessairement demander leur accord et il y a 50 personnes qui ne connaît peut-être pas et il ne réagit pas comme vous l'anticipez ça ne veut pas dire qu'il vous boude quand les gens sont calmes ne réagissent pas ça ne veut pas dire qu'il vous boude vous mettez votre photo sur instagram une photo photoshopée ou sur facebook peu importe vous êtes à dubaï en train de siroter du champagne et que amina ou jessica ou patrick ou abdoula ne like pas ça ne veut pas dire qu'il vous boude ou qu'il est jaloux méchant et gris non quand vous voyez quelqu'un dans le quartier ou vous entendez dire qu'il y a une personne dans le quartier mais ne passe pas vous dire bonjour chez vous à domicile comme vous l'auriez souhaité ça ne veut pas dire qu'il vous boude ou qu'il a pris la grosse tête quand une personne a un nouveau business ou une nouvelle entreprise se fait de l'argent une personne que vous connaissiez au vous soudain fait des voyages va et revient ne vous rencontre peut-être pas comme vous le faisiez dans le passé ça ne veut pas dire qu'il vous boude les gens ont leurs problèmes leur vie leurs difficultés leurs challenges auxquels ils doivent être présents chaque jour vous avez des problèmes n'est ce pas et ben tout le monde a des problèmes il faut payer le loyer pour certains il faut payer l'école pour ceux qui ont des enfants il faut soigner les parents pour ceux qui ont des parents malades la vie ne tourne pas autour de vous mon frère si vous écrivez à quelqu'un et vous voyez clairement que c'est écrit vu mais il n'est réagi pas ça ne veut pas dire qu'il vous boude peut-être qu'il est allé faire un test de sang on lui a dit qu'il a décidé à est ce que vous pensez qu'il va vous dire désolé je veux vous contacter quand j'aurai répris mes émotions non les gens leurs problèmes leur vie leurs difficultés pourquoi nous vend les guerres partout ah il a pris la tête ah il se prend pour qui il est revenu de paris il n'est pas passé à la maison d'accord vous auriez souhaité qu'il passe à la maison génial mais est ce que vous connaissez son programme est ce que vous avez combien d'argent il a en poche est ce que vous avez les difficultés auxquelles il vient en train de faire face non on n'est pas obligé de passer chez vous ce serait bien dans un monde parfait génial aussi n'est pas passé c'est la vie le problème c'est que nous cherchons à tirer des conclusions pour les gens sans connaître leur réalité sans comprendre leurs difficultés les gens leurs problèmes personnels ils ne sont pas obligés de vous les révéler certaines personnes ont besoin de rester tout seul pour trouver des solutions à leurs problèmes de famille pour trouver des solutions à leurs difficultés personnelles pour faire face à leurs propres démons que vous ne connaissez peut-être pas ça ne veut pas dire qu'ils vous vous avez mis votre photo sur facebook est ce que c'était une compétition où on avait dit ok celui qui laque c'est celui qui t'aime celui qui laque pas il t'aime pas qui a dit ça c'est votre photo il fallait garder ça à la maison si vous mettez votre photo les gens ne laque pas ça devient la guerre pourquoi c'est ça le narcissisme vous vous aimez vous voulez aussi que les gens vous aiment et qu'ils vous l'éprouvent en laquant votre photo s'ils ne le font pas vous êtes en guerre et vous ne l'exprimez pas ça devient des pics ah il ya des gens ici je vois pas je vais commencer à supprimer les amis ce n'est généralement parce qu'on vous a fait quelque chose de mal c'est souvent parce qu'on n'a pas laqué votre photo c'est ça le narcissisme il faudrait comprendre une chose autant vous avez des droits d'être bien d'être bien dans votre peau bien dans vos bottes bien dans votre famille bien dans votre esprit autant les autres ont les mêmes droits laisser aux gens les gens le temps de se retrouver le temps de gérer leurs problèmes personnels le temps de gérer leur famille le temps de gérer leur vie les gens ont des projets ils n'ont pas nécessairement les mêmes difficultés que vous êtes peut-être issus du même quartier issus des mêmes zones des mêmes provinces du même pays mais les gens n'ont pas nécessairement les mêmes temps que vous avez les mêmes difficultés les mêmes challenges les mêmes problèmes vous écrivez à quelqu'un ne répond pas les cellules de temps s'il ne répond toujours pas c'est la vie essayez encore une fois mais combien de gens essayent deux fois ou trois fois salut j'étais écrit tu n'as pas répondu j'espère que tu vas bien quand tu verras mon message fais moi un message j'ai déjà été surpris de recevoir une réponse à mon frère je suis vraiment désolé j'ai vu ton message mais j'avais un problème sérieux en ce moment là j'ai complètement oublié de répondre ça ne voulait pas dire qu'il m'oboudait ça m'est aussi arrivé à moi m'entreprise vous envoyez une demande d'amis à une personne sur facebook ça fait deux semaines qu'il ne répond pas ça veut pas dire qu'il vous boude peut-être qu'il n'a pas vu peut-être qu'il n'a pas le temps peut-être qu'il a vu mais simplement voilà il a oublié parce qu'il y avait autre chose d'urgence et tout ça c'est ça la vie si vous envoyez une demande à quelqu'un qui ne répond pas après deux semaines envoyez une nouvelle demande pourquoi pas une troisième le problème c'est lequel le problème c'est que nous avons beaucoup trop d'estime personnelle des légaux démesurés de la mégalomanie frénétique où on veut de l'attention j'ai l'écrit n'a pas répondu moi aussi je reste dans mon coin on est dans le groupe il réagit pas est-ce que vous connaissez ses problèmes personnels vous savez vous connaissez les challenges auxquels il les confronté est-ce que vous avez eu le temps d'envoyer un message privé mon frère comment tu ne réagis pas est-ce qu'il y a un problème ça vous ne le faites pas parce que vous vous attendez à ce que vous on vous donne ce que vous vous méritez mais ce que les gens méritent ça ce n'est pas votre problème le monde ne tourne pas autour de vous faire le premier pas c'est aussi une chose mon cher comment tu vas je ne t'entends pas combien le font mon frère est ce que tu vas bien la famille la santé le boulot combien le font ah on l'a vu depuis qu'il a l'argent il sait point ah on l'a vu depuis qu'il est connu il est devenu comme ça mais est-ce que vous lui donnez autant d'attention quand il n'avait pas d'argent deux on peut continuer à aimer quelqu'un avec qui on ne parle plus c'est ça la maturité la maturité c'est comprendre qu'il arrive un moment où on n'a plus les mêmes directions on n'a plus les mêmes idées les mêmes inspirations les mêmes pensées les mêmes objectifs de vie ça ne veut pas dire qu'on est devenu un ennemi ce n'est pas nécessairement un déclencheur de guerre un frère peut se lancer pleinement dans la musique même si on ne parle plus je le soutiens un autre peut se relancer pleinement dans l'entrepreneuriat même si je ne suis pas je le soutiens un autre pourrait être ingénieur ou peu importe je continuerai à l'aimer les supporter c'est aussi ça l'amour l'amour ce n'est pas aimé les gens qui vous aiment et qui vous le montrent ça ce n'est pas de l'amour parce que même le serpent aime ses enfants il ne mord pas ses enfants la maturité c'est comprendre que les gens se séparent dans leurs idées donc les intentions les objectifs sont séparés sont désormais différents mais ça ne veut pas dire qu'il faut se haïr ce n'est pas nécessairement un déclencheur de guerre à lui depuis qu'il a comme non c'est vous qui avez un problème regardez même des parents peuvent avoir des enfants des jumeaux ou des triplés nés le même jour mais à 18 ans l'un devient d'ingénieur l'autre devient prostitué le devient pasteur ou prêtre ou imam issu des mêmes parents des mêmes marques génétiques des mêmes mais complètement différent c'est ça la vie les gens mature quand ils se mettent ensemble il y a des gens qui se mettent ensemble en tout cas dans une relation conjugale qui vivent ensemble même après 15 ans ils se disent écoute je t'aime mais je pense que nous regardons désormais des directions complètement différentes moi je vais aller à gauche tu vas à la droite mais pour tout ce qu'on a partagé on continuera à s'aimer c'est respecter c'est aussi ça la maturité vous n'êtes pas obligé de nécessairement vous séparer dans le sale dans la guerre dans l'incompréhension l'impolitesse la médisance la calomnie c'est ça la bassesse d'esprit il arrive un moment où les gens se sépare ça fait partie de la vie nous sommes chacun sur terre pour des raisons bien précises écoutez moi chacun sur terre pour une mission à accomplir votre mission c'est vous qui allez l'accomplir pas vous avec des gens qui vous entourent ou nécessairement des personnes que vous avez connues depuis l'école primaire ma mère me disait quand on est on a besoin de lait pour être fort pour s'établir pour grandir à 18 ans on ne boit plus le lait de sa mère on ne tête plus sa mère à 18 ans malgré sa faim on a besoin d'autres aliments rentrer vous têter votre mère à 18 ans parce que vous avez faim non ça ne veut pas nécessairement dire que le lait désormais il a des coins ou qu'il faut négliger insulter mépriser le lait de votre mère parce que vous n'en prenez plus ça veut simplement dire que le lait vous a servi à un moment donné maintenant il faut progresser avancer dans la vie qui a déjà suivi une course de formule 1 les quatre pneus qui commence la première partie de la course ne sont pas les quatre pneus qui finissent la partie de la course ça fait partie de la vie vous allez mais il arrive à mi chemin il faut changer les pneus pour arriver à objectif est-ce qu'il faudrait insulter les pneus d'avant est-ce qu'on aurait pu arriver à bout sans les pneus d'avant absolument pas toutes les personnes qui ne sont pas au phare de votre vie aujourd'hui ne sont pas nécessairement vos ennemis vous n'êtes pas obligé de déclencher la guerre à toute personne qui ne vous adresse plus la parole comme avant les gens ont d'autres problèmes d'autres circonstances d'autres difficultés en effet je veux vous dire les personnes qui ont tendance à critiquer telle ou telle personne pour avoir changé parce qu'elle aurait eu de l'argent ou de certaines positions ressources financières sont souvent des gens qui n'ont jamais vraiment été leurs proches en réalité ouais c'est souvent les gens qui l'ont qu'ils ont vu à l'école vu dans le quartier je le voyais à l'école vous voyez passer c'est des gens que vous rencontriez dans les bibliothèques point barre ça n'avait jamais été des gens avec qui vous passiez des nuits chez vous à la maison des gens qui venaient vous visiter où vous allez chez eux à la maison manger et partager des choses alimentaires absolument pas c'est souvent les spectateurs ah je le connais qui ont souvent tendance à critiquer ces personnes qui se distinguent ou ces personnes qui ne se manifestent pas directement dans leur vie moi par exemple j'ai des gens que je connais depuis mon enfance nous ne parlons pas on peut faire deux ans sans discuter mais il suffit d'un messager mon pote comment directement on se retrouve même obama quand il était dans la maison blanche il y avait des gens qui venaient dans la maison blanche malgré qu'ils ne faisaient pas partie de la scène politique ils étaient ses vrais amis la séparation n'est pas toujours un objet de guerre vous n'êtes pas obligé d'en faire une histoire d'opposition ce n'est pas nécessaire la maturité c'est comprendre que chacun a une direction chacun doit évoluer chacun doit grandir dans sa propre direction chaque personne que vous rencontrez dans la vie a ses propres problèmes ses propres difficultés ses propres challenges de la vie à ses propres problèmes